... Nelson Mandela disait ceci, je cite, « La meilleure arme, c'est s'asseoir et parler. » Pendant près de trois semaines, les experts réunis en commission technique ont, entre autres, débattu des réformes politiques, économiques et sociales pour décider ensemble de l'avenir de notre pays. Soldés par un document officiel contenant toutes les recommandations irrelatives, j'invite à présent Madame Muriel Minkou-Mézué-Pouzminsa, ministre de la Réforme des Institutions, rapporteur général du Dialogue National Inclusif qui va nous faire une présentation succincte des résolutions du Dialogue National Inclusif. Merci. Excellences, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, Général Brice Clotaire-Oligu-Nguema, Madame la Première Dame, Excellences, Monsieur le Président de la République centrafricaine, Président en exercice de la Conférence des Chefs d'État de la CEMAC, Facilitateur de la CAC pour la transition au Gabon, Monsieur Faustin-Archange-Touadira, Monsieur le Vice-président de la Transition, Monsieur le Président du Bureau du Dialogue National Inclusif, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la transition, Monsieur le Premier ministre, Chef du gouvernement de la transition, Mesdames et Messieurs les membres du CTRI, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité au Gabon, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la transition, chers collègues, Mesdames et Messieurs, l'honneur m'échoua en tant que rapporteur général du Bureau du Dialogue National Inclusif de prendre la parole au terme de cette grande concertation qui aura tenu en haleine le pays un mois durant au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angonje. Excellence, Monsieur le Président de la République, La tâche confiée n'a pas été aisée. Le chemin, parfois, a été parsemé d'embûches. Mais comme le disent les militaires, le terrain commande la manœuvre. C'est donc sur le terrain que le Bureau du Dialogue National a su s'adapter avec l'ensemble des participants, commissaires et personnes ressources que je salue ici, avec résilience et courage afin de réaliser cette grande manœuvre véritable tournant historique pour notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, suivant vos instructions et celles de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, pour préparer la bonne tenue du Dialogue National Inclusif, nous avons pris la mesure de la tâche et de notre responsabilité devant Dieu et nos compatriotes. Au lendemain de l'appel à contribution lancé le 2 octobre 2023, et ce, jusqu'au 17 mars 2024, les Gabonais se sont massivement mobilisés pour faire parvenir au ministère de la Réforme des Institutions leurs contributions physiques et numériques via la plateforme BOVA. Au terme de cette opération, nous avons enregistré 38 140 contributions, aussi bien de personnes physiques que de personnes morales. Les personnes morales représentant elles-mêmes des milliers de Gabonais à travers les différentes organisations associatives que compte notre pays. Alors que d'aucuns avaient émis des doutes sur la faisabilité de cette opération, dans l'espace et dans le temps, nous avons parcouru tout le pays des mois durant. Nous sommes même allés dans les zones les plus enclavées pour toucher le maximum de compatriotes, et nous l'avons fait dans les délais impartis. Tout cela, Excellence M. le Président, a été fait grâce à vos encouragements et à votre détermination à tenir vos engagements et à faire participer le maximum de Gabonais, notamment les plus jeunes, les personnes vulnérables et les peuples autochtones. Ces engagements que vous et l'ensemble du Comité de la Transition pour la Restauration des Institutions avez pris devant le peuple gabonais et devant Dieu au soir du coup de libération du 30 août 2023 sont bien ce qui rassure nos partenaires internationaux. Comme en témoigne la réintégration de notre pays au sein de la CAC et la levée par cette communauté de toutes les sanctions contre le Gabon. Excellences M. le Président de la Transition, le dialogue ouvert le 2 avril 2024 que vous avez voulu national diffère en tout point avec toutes les autres assises que notre pays a connues. Ce dialogue est différent des autres d'abord par son caractère inclusif. Inclusif parce qu'il n'exclut aucune catégorie sociale de notre pays. En effet, les peuples autochtones, les personnes vulnérables, notamment celles vivant avec un handicap, le VIH, toute la classe politique, les grands corps de l'État, les administrations, les autorités locales, la société civile, les femmes, les jeunes, les sages, tous ont été représentés lors de ce dialogue. Ensuite, ce dialogue est différent des précédents par la diversité des thèmes qui ont été débattus. Celui-ci, en comparaison au précédent, ne s'est pas limité aux questions politiques. Il a également porté sur les préoccupations sociales et économiques. Ce grand arbre à palabres, conduit par Mgr Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, président du Bureau du Dianole National Inclusif, aura 28 jours durant pendant lesquels 680 participants se sont retrouvés, y compris les jours fériés. Il s'est donc agi, sur les quatre dernières semaines, pour les Gabonaises et Gabonais de se parler en toute franchise, de se concerter en toute honnêteté, sans tabou ni haine ni rancœur pour tracer les grands traits du Gabon que nous voulons. Excellences, M. le Président de la République, vous l'avez dit, le dialogue national inclusif est une conversation entre Gabonais en vue d'identifier ensemble les mots du pays et leur trouver des remèdes consensuels. Excellences, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, au terme des travaux du dialogue du national inclusif, près de 1 000 solutions ont été adoptées. Il me plaît donc maintenant de porter à votre attention les principales conclusions par commission auxquelles les participants sont parvenus. Les actes de la commission politique. Soucieux de disposer d'institutions fortes, les participants, notamment les commissaires du dialogue inclusif, adoptent les conclusions suivantes. Sur les conditions de révision de la Constitution, faire du référendum le moyen privilégié de révision de la Constitution, consacrer l'interdiction de réviser le nombre et la durée du mandat du Président de la République. Sur les principes de droit, les principes fondamentaux, consacrer dans la future Constitution les principes fondamentaux suivants. La forme d'État unitaire décentralisé. La préférence nationale dans tous les domaines de la vie de la nation. La définition du mariage comme une union entre un homme et une femme. La référence à Dieu et aux ancêtres. S'agissant du régime et des institutions, soucieux de choisir un régime politique qui garantisse un meilleur fonctionnement des institutions de la République, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Un pouvoir exécutif monocéphale dans lequel le Président de la République assume les fonctions de chef de l'État et de chef du gouvernement. Il nomme le vice-président de la République. Un pouvoir législatif bicamérable. Consacrer un statut de l'opposant politique. Sur le plan politique et démocratie. Soucieux de choisir un régime politique qui garantisse un meilleur fonctionnement des institutions de la République, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Regrouper les partis politiques et associations assimilées en quatre blocs idéologiques. Pour la création et le maintien des partis politiques et associations assimilées. Avoir au moins 18 000 adhérents répartis sur l'ensemble du territoire. Avoir au moins 5 parlementaires et au moins 30 élus locaux aux prochaines élections. Sur le financement des partis politiques. Prendre un texte qui encadre le financement de la vie politique. Plafonner le financement privé des campagnes pour toutes les élections politiques. S'agissant du renforcement des contrôles administratifs et financiers des partis politiques. Sur la suspension des partis politiques. Suspendre tous les partis politiques légalement reconnus en attendant la mise en place de nouvelles règles régissant la création et les maintiens des partis politiques. Sur le cadre particulier du Parti démocratique gabonais. Suspendre le dit parti ainsi que ses alliés de 2016 à 2023. Suspendre ce parti ainsi que ses alliés. Suspendre ce parti ainsi que ses alliés. s'il vous plaît 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 suspendre ce parti ainsi que ses alliés de 2016 à 2023 pour une période de trois ans avec effet immédiat. Diligenté des enquêtes contre les anciens et actuels dirigeants du PDG ainsi que les cadres et aux cadres militants et poursuivre les responsables au cas échéant. Encourager Encourager les anciens et actuels dirigeants du PDG à faire preuve d'humilité en demandant pardon au peuple gabonais. Frappés d'inéligibilité les anciens et actuels dirigeants du PDG président du parti secrétariat exécutif bureau politique comité permanent conseillers du distingué camarade conseil consultatif des sages et des partis alliés de 2016 à 2023 aux prochaines élections politiques. Sur la durée de la transition sur la durée de la transition et la candidature des autorités de la transition soucieux d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel et de respecter les engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale les commissaires adoptent les conclusions suivantes fixer dans la charte maintenir tel que précisé dans la charte la durée de la transition à deux ans maximum est prolongée d'un an si nécessaire. Affirmer les dispositions de la charte quant à la candidature des autorités de la transition notamment précisément le vice-président de la république les membres du gouvernement les présidents des institutions de la transition telle est la volonté des commissaires. S'agissant des élections soucieux de promouvoir l'alternance démocratique et l'inclusivité dans les institutions politiques les commissaires adoptent les conclusions suivantes s'agissant du code électoral élaborer un nouveau code électoral sur les modes de scrutin consacrer un scrutin majoritaire à deux tours pour les élections présidentielles législatives et sénatoriales maintenir la représentation proportionnelle pour les élections locales en garantissant des majorités stables dans les conseils locaux sur la durée des mandats et le nombre de renouvellement fixer le mandat présidentiel à sept ans renouvelable une fois fixer les autres mandats électifs à cinq ans renouvelables consacrer l'intangibilité et l'inviolabilité constitutionnelle de la durée et du nombre des mandats électifs sur l'élection présidentielle pour être candidat il est nécessaire de remplir les conditions suivantes être né de père et de mère gabonais d'origine avoir un âge minimum de 35 ans et maximum de 70 ans être jugé apte à exercer la fonction présidentielle jouir de ses droits civiques et politiques être marié à une gabonaise ou un gabonais d'origine avoir 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 résidé au moins trois ans sans discontinuité avant l'élection présidentielle sur l'organe de gestion et du contentieux rétrocéder la responsabilité de l'organisation des élections au ministère de l'intérieur tout en associant des personnes ressources telles que les administrations compétentes les universitaires les religieux la société civile les magistrats lors du processus consacrer la non-nomination des sénateurs par le président de la république interdire le cumul des fonctions politiques garantir un accès équitable aux médias publics pour tous les partis politiques maintenir le député à son siège en cas d'expulsion de son parti politique suppression du bulletin unique prévu par le code électoral actuel s'agissant des membres du gouvernement soucieux d'optimiser le train de vie de l'État de racheter la structure du gouvernement et de garantir le secret des fonds sur les grands dossiers de l'État gabonais les commissaires adoptent les conclusions suivantes pour être nommé membre du gouvernement être gabonais d'origine et jouir de ses droits civils être âgé de 30 ans minimum être marié à un gabonais ou une gabonaise d'origine pour les départements ministériels de souveraineté notamment pour les départements ministériels de souveraineté notamment la défense l'intérieur les affaires étrangères la justice le budget les comptes publics et bien d'autres ne pas avoir occupé de fonctions de responsabilité gouvernement mandat parlementaire dans un pays autre que le gabon procéder à une enquête de moralité interdire le cumul de fonctions de membres du gouvernement avec toute autre fonction ou mandat électif concernant le statut du ou des conjoints du chef de l'état soucieux de prévenir les dérives et la confusion de genres au sommet de l'état les commissaires décident d'encadrer les activités du ou des conjoints du chef de l'état s'agissant de la réforme de l'organisation de l'état soucieux d'ériger le gabon au rang des nations dotées d'une administration publique moderne dépolitisée professionnelle et performante au service exclusif de tous les citoyens et garante du développement durable du pays les commissaires adoptent les conclusions suivantes sur la dépolitisation de l'administration interdire interdire toute nomination aux hautes fonctions administratives pour les membres du directoire des partis politiques sur la professionnalisation de l'administration renforcer les capacités des agents publics par des formations continues et spécialisées moderniser les outils et méthodes de travail adopter une culture de l'excellence et du résultat responsabiliser et rendre redevable l'agent public envers l'État vulgariser les principes d'éthique et de déontologie dans l'administration sur l'amélioration de la performance de l'administration supprimer les agences et autres entités et autres entités assimilées sur la gestion efficiente et efficace du patrimoine de l'État construire des complexes administratifs modernes dans l'ensemble du territoire sur l'ensemble du territoire faciliter l'accès des personnes vivant avec un handicap aux édifices publics sur la gestion efficiente et efficace des ressources humaines promouvoir à 40% l'accès des femmes aux postes de responsabilité dans l'administration publique instaurer une prime d'éloignement instaurer une prime d'éloignement pour les agents publics de l'État affectés dans les zones enclavées de l'arrière-pays et dépourvues d'infrastructures collectives sur la responsabilisation des gouvernants régulariser toutes les situations administratives tous événements confonds s'agissant de la décentralisation soucieux d'accélérer le développement local des territoires en favorisant une répartition équitable des richesses par la mise en œuvre d'une politique publique de décentralisation efficace et efficiente les commissaires adoptent les conclusions suivantes initier et les textes fixant les critères objectifs de délimitation du territoire et un statut particulier à la commune de Libreville et aux autres du Grand Libreville sur l'optimisation de la décentralisation envisager un nouveau découpage administratif des territoires s'agissant de la souveraineté nationale sur le culte et la religion soucieux de réaffirmer le caractère laïque de l'État protéger les citoyens et les réconcilier avec leurs valeurs traditionnelles les commissaires adoptent les conclusions suivantes organiser un recensement exotif des lieux de culte et de leurs dirigeants instituer un week-end de célébration des rites et croyances du Gabon instaurer l'enseignement de l'histoire des rites et croyances du Gabon dans les programmes scolaires s'agissant de l'immigration soucieux de concevoir de mettre en place et d'appliquer une politique d'immigration stricte et une politique sécuritaire claire privilégiant l'intégrité la protection des intérêts du Gabon et des Gabonais les commissaires adoptent les conclusions suivantes sur la nécessité de stopper le flux migratoire au Gabon définir un quota des personnes étrangères vivant sur le sol gabonais établir les conditions d'admission au Gabon pour les personnes étrangères touristes travailleurs temporaires résidents permanents créer une charte des valeurs de la société gabonaise sur le vote d'une loi obligeant les étrangers à investir dans le pays afin de lutter contre la fuite de capitaux pénaliser les sorties illicites de capitaux se réapproprier notre économie en mettant en place des lois favorisant les nationaux sur la réservation des hautes fonctions administratives aux Gabonais d'origine réserver l'exclusivité des hautes fonctions électives administratives militaires politiques et judiciaires aux nationaux nés de parents d'origine gabonaise effectuer une enquête de moralité avant toute nomination aux fonctions et à certaines fonctions sensibles sur la nécessité de prôner une politique nataliste améliorer la politique nataliste par la prise de textes relatifs à la prise en charge globale et multiforme des personnes cibles femmes au foyer filles mères et la scolarité des enfants intégrer les jeunes mères à partir de 21 ans dans les activités régénératrices de revenus développer notre système de santé pour réduire la mortalité infantile et promouvoir la famille sur la nécessité de réglementer les pratiques culturelles des musulmans et églises évangéliques et de réveil encadrer l'installation des mosquées interdire la tenue des prières sur la voie publique interdire le port du voile intégral dans les lieux publics pour des questions de sécurité à voir une cartographie claire cartographie géographique et idéologique des mosquées sur tout le territoire sur la nationalité soucieux de réserver et de protéger la nationalité gabonaise les commissaires adoptent les conclusions suivantes renforcer les conditions d'acquisition de la nationalité gabonaise sur la diplomatie soucieux de garantir le rayonnement de la diplomatie gabonaise les commissaires adoptent les conclusions suivantes maintenir le dealership du Gabon dans les questions environnementales doter les missions diplomatiques et post-consulaires ainsi que les services centraux des moyens de fonctionnement à la mesure des exigences de la représentation auditer tous les accords de coopération sur la justice les droits et libertés soucieux de restaurer l'institution judiciaire et la confiance du peuple en sa justice les commissaires adoptent les conclusions suivantes réformer le système judiciaire en renforçant son indépendance s'agissant du conseil supérieur de la magistrature retirer le ministère de la justice dans la composition du conseil supérieur de la magistrature garantir la sécurité des huissiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions s'agissant des prisons soucieux de doter le Gabon de prison et de centres de détention modernes et confort aux standards internationaux les commissaires adoptent les conclusions suivantes prendre en compte les résolutions du symposium sur la réforme judiciaire sur la question des prisons mettre les prisons gabonaises aux normes en tenant compte du genre et des détenus mineurs poursuivre la numérisation en cours de la gestion des détenus sur l'organisation et la modernisation de la justice soucieux de garantir une bonne organisation et administration de la justice les commissaires adoptent les conclusions suivantes créer un parquet national financier créer des tribunaux coutumiers dans les neuf provinces notamment dans les villes et les cantons réviser le code des juridictions administratives pour consacrer le référé liberté renforcer les mécanismes de suivi de l'exécution des décisions s'agissant de la lenteur de la justice et de l'éthique des personnels judiciaires simplifier les procédures judiciaires créer des tribunaux criminels et publier les décisions de justice sur le renforcement des droits des personnes vivant avec un handicap mettre en place des politiques publiques inclusives et accessibles en faveur des droits humains et des personnes vivant avec un handicap réactiver et budgétiser le fonctionnement du comité national insertion des personnes vivant avec un handicap s'agissant de l'adaptation du cadre juridique à nos valeurs et traditions soucieux de doter le Gabon d'un code civil tenant compte de nos valeurs et traditions les commissaires adoptent les conclusions suivantes réviser réviser au sein d'une commission nationale le code civil gabonais en prenant en compte les réalités socio-culturelles de notre pays mariage effet du mariage montant de la dot répartition de la dot remboursement de la dot succession pratiques traditionnelles les langues la naissance la mort l'autorité de l'homme les funérailles etc revoir le saut du Gabon sur le plan de la communication écrite et audiovisuelle soucieux de disposer d'un espace audiovisuel compétent et répondant aux exigences internationales les commissaires adoptent les conclusions suivantes créer une école de journalisme et rendre fonctionnelle la maison de la presse existante réintégrer le Gabon dans la convention de l'école de journalisme de Yaoundé en attendant la création d'une école de journalisme renforcer les capacités de communicateur au moyen de stages de formation et de perfectionnement employer des professionnels qualifiés sur l'affranchissement des journalistes réviser le code de la communication pour l'adapter au contexte actuel appliquer le principe d'indépendance dans l'exercice de la profession de communicateur soumettre les journalistes à une charte des devoirs et droits pour le renforcement des droits humains de la femme soucieux de garantir l'inclusion des femmes et leur participation effective au développement durable les commissaires adoptent les conclusions suivantes créé une institution constitutionnelle genre qui comprendrait la participation des femmes en politique et dans les sphères décisionnelles restaurer la cellule familiale les actes adoptés par la commission économique difficulté d'accès au financement bancaire soucieux de permettre aux gabonais la participation au développement économique du pays par un plus grand accès au crédit bancaire les commissaires adoptent les conclusions suivantes création d'une banque de l'entrepreneuriat création de banques mutualistes constituées par les membres du secteur d'activité recourir à l'assistance de l'ANPI et de la chambre de commerce pour la formation des entrepreneurs création d'une banque populaire citoyenne dont les fonctionnaires sont principaux actionnaires par le biais d'une taxe forfaitaire de solidarité nationale équivalent à 1% du salaire finaliser le projet de transformation de la banque postale en un établissement de microfinance de deuxième catégorie mettre en place un programme de sensibilisation de formation à l'entrepreneuriat pour implanter la culture des affaires auprès des jeunes entrepreneurs favoriser la création d'incubateurs dans les universités et centres de formation secteurs industries S'agissant des équipements et infrastructures rurales, réhabiliter les subdivisions des travaux publics, valoriser les matériaux de construction locaux. S'agissant des équipements urbains, retour à l'état de nombreux terrains et immeubles construits ou acquis frauduleusement ou abusivement par des non-Gabonais. Faire un audit des baux administratifs. S'agissant des technologies de l'information et de la communication, nationaliser Gabon Télécom, pour que l'État soit propriétaire du réseau. Poursuivre la construction de nouveaux barrages hydroélectriques, favoriser la mixité énergétique, construire de nouvelles centrales thermiques. Auditer le patrimoine de l'État et procéder à la récupération des biens spoliés. S'agissant de la forêt et du climat, soucieux de produire localement par les Gabonais et pour les Gabonais les ressources alimentaires et nutritives de haute qualité et directement utilisables sur le territoire national, en vue de garantir la sécurité alimentaire, sanitaire et environnementale des Gabonais, les commissaires adoptent les conclusions suivantes. Financer et installer des systèmes dissuasifs pour les éléphants afin de protéger les récoltes villageoises et les zones d'habitation. Indemniser équitablement les victimes de destruction des éléphants dans les villages, les cantons et les districts. Préserver l'habitat naturel des éléphants. Mettre fin à la situation de monopole des entreprises étrangères dans l'exploitation forestière. Lutter contre le commerce illicite du bois. Attribuer plus de permis forestiers aux nationaux. Finaliser le plan national d'affectation des terres. Les actes adoptés par la Commission sociale. Autonomisation des budgets des universités. Respect des engagements internationaux par rapport aux objectifs de développement durable et aux recommandations de la Banque mondiale en termes de financement de l'éducation. Régulariser les situations administratives des agents. Réformer l'Institut pédagogique national. Mettre en place des dispositifs de lutte contre les violences en milieu scolaire. qui font la une des journaux, des réseaux sociaux. Consacrer un budget conséquent de l'État à la santé. Avec augmentation du nombre d'infrastructures sanitaires répondant aux normes dans chacune des provinces. Et la formation de personnel qualifié. La revalorisation du médecin généraliste dans la médecine de proximité est une nécessité. Baisser le prix du kilowatt-heure et du mètre cube d'eau avec séparation des entités eau et électricité en retirant le monopole de la SEG. Améliorer les procédures de régularisation et d'attribution des titres fonciers et évoluer vers le concept « Une famille, un logement ». S'agissant du développement de la culture garbonaise et de la médecine traditionnelle. Institutionnaliser le mariage coutumier et créer un code coutumier. Créer le Haut Conseil des Rites et Traditions avec retour à nos valeurs ancestrales. Construire un palais de la culture et des musées thématiques dans chacune des provinces. Revaloriser le Bugada, organe essentiel à nos artistes. Pour lutter contre le chômage, l'oisiveté et la perte des valeurs morales des jeunes. Institutionnaliser le Conseil national de la jeunesse. Restaurer ou améliorer l'organisation de la fête nationale de la jeunesse. Restructurer l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et la multiplication d'infrastructures sportives, y compris celles adaptées aux personnes vivant avec un handicap. Dans chaque arrondissement de chacune des provinces. Voilà brièvement présentées, Excellences, Monsieur le Président de la République. Les résolutions, les principales résolutions sur les mille enregistrées. Les résolutions validées par le Bureau du dialogue national inclusif. Je vous remercie. Excellences, distinguées invitées, Mesdames, Messieurs. J'invite à présent Charlie Tchatch pour la suite du cérémonial lié à la remise des symboles au Président de la Transition. Président de la République, chef de l'État, par son Excellence Mgr Jean-Patrick Kipaba, archevêque métropolitain de Libreville, Président du Bureau du dialogue national inclusif. Président de la Transition, Mesdames, Messieurs, distinguées invitées, en vos grands grades et qualités, tout pour tout observer. C'est un heureux plaisir maintenant pour le Président du Bureau du conseil national du dialogue national inclusif qui va procéder à la remise du rapport qui, je le précise, intègre les mille solutions proposées par l'ensemble du plus beau pays au monde, le Gabon. Un proverbe à Pindu dit ceci, la canne à sucre a le goût du sucre de la base. Pour ce Gabon nouveau, pour ce Gabon sucré, pour qu'il se reconstruise dans ses fondements, quoi de mieux que d'intégrer l'ensemble des solutions du peuple gabonais sous vos applaudissements, Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît. Un maximum d'applaudissements, un maximum d'applaudissements, le peuple gabonais a parlé, le peuple gabonais a donné l'ensemble des solutions liées aux problématiques culturelles, sociales, politiques de notre beau pays. Merci à nouveau de faire un maximum d'applaudissements, Mesdames, Messieurs. À présent, à présent, avec un maximum de silence, s'il vous plaît, Mesdames, Messieurs. Avec un maximum de silence. Lors de l'ouverture du dialogue, le 2 avril, au Palais des Sports, le président de la Transition, président de la République, chef de l'État, a remis à Monseigneur la carte du Gabon. Cette fois-ci, l'inverse va se produire. Monseigneur va remettre au président de la Transition, président de la République, chef de l'État, la carte du Gabon. Et je voudrais qu'on puisse regarder. Au-dessus de la carte du Gabon se trouve un livre. Ce livre, c'est l'ensemble du rapport qui contient les 38 140 contributions, mais également les 1000 solutions proposées par l'ensemble des Gabonais, Mesdames, Messieurs. Et sur cette carte, la Colombe a changé de position. La Colombe est désormais sur l'épaule du président de la Transition. Pour dire, Excellence, Monsieur le président de la Transition, président de la République, chef de l'État, le peuple a parlé. Le peuple a donné les 38 140 contributions. Le peuple a indiqué les 1000 solutions. Maintenant, il vous revient, à vous, président de la Transition, d'implémenter, de mettre toutes ces solutions en exergue, pour que le Gabon se reconstruise, pour que le Gabon brille, pour que le Gabon soit digne d'envie, pour que le Gabon soit véritablement le pays vers la félicité. Merci de faire un maximum d'applaudissements, Mesdames, Messieurs, pour saluer.